Bonjour chers Gémeaux, je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie du moi qui est l'énergie de Kamaël, qui est l'archange Kamaël, qui apporte lui le courage, l'énergie, l'énergie dans l'adversité, la détermination et il favorise aussi l'esprit d'initiative. Alors en fait c'est une énergie de spontanéité, une énergie d'impulsion qui est de mise avec Kamaël et on s'engage un peu avec passion dans une lutte pour défendre ses valeurs. Donc vous allez voir qu'en fait c'est une énergie qui est très pertinente concernant votre tirage. Alors on commence tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons le couple, l'énergie masculine, alors c'est vous si vous êtes un homme ou alors c'est votre mari, conjoint, ami, amant. Voilà. Et la carte de la déchirure. Alors, ce que ça nous indique, cette première ligne, c'est que la carte du couple, elle nous parle d'un besoin de communication. C'est-à-dire que c'est le moment de mettre un petit peu les choses au clair. Alors soit de votre part, soit de la part de votre conjoint, mais il y a des choses à mettre sur la table. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies dans le couple. La déchirure, elle, elle nous parle de cassure, elle nous parle de séparation. C'est une discussion, alors je ne sais pas quelle est votre problématique. Évidemment, ça ne parle pas à tous les gémeaux qui ne vont pas se retrouver dans cette situation. Mais pour certains d'entre vous, vous me direz si ça résonne pour vous. Soit vous l'avez déjà vécu, soit il y a des tensions et des choses vont être mises sur la table. Et là, en fait, on est dans la séparation. Voilà, on est dans la... C'est un moment difficile, voilà, pour cette première ligne. Mais en tout cas, les choses vont être dites. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on va voir que tout au long du tirage, pour ceux qui se sentent concernés, ça va vraiment leur parler, j'imagine. Sur la seconde ligne, nous avons la réflexion, nous avons le triomphe et nous avons l'éloignement. Je vais les poser comme ça. Alors, la réflexion, elle, ce qu'elle nous dit, comme carte, elle nous dit de porter notre attention, ou en tout cas une attention particulière aux conséquences de nos actes. Sinon, on pourrait faire face à une forme de désillusion. C'est un petit peu le moment de la réflexion. Alors, après, peut-être cette conversation, ou peut-être que c'est vous qui avez mis des choses sur la table, ou enfin, il y a tellement d'options possibles. Je ne vais pas toutes les énumérer. Vous verrez en fonction de votre situation particulière. Mais là, malgré tout, quand même, il y a une forme de cohérence par rapport à cette première ligne où il va y avoir, avec la carte de l'éloignement, on tourne le dos un petit peu à une situation, on prend son sac et on s'en va. L'éloignement, ce n'est pas juste une prise de recul, c'est vraiment un départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre le temps de la réflexion, on va faire le point. Il y a des moments dans l'existence où il est nécessaire de se poser pour prendre conscience de tout ce qui nous anime, de tout ce qui nous motive, de toutes nos actions, de toutes nos pensées. Et sachez que j'ai l'impression que ça va vous emmener une prise de conscience. Une prise de conscience peut-être pour vous aller sortir d'une situation peut-être de dépendance affective, une situation dans laquelle vous n'étiez pas respecté, vous ne vous sentiez pas respecté. Voilà. Et du coup, il va y avoir une conversation qui va vous permettre de prendre cette distance-là. Je dirais que c'est un mal pour un bien. Voilà. On va le voir tout au long du tirage, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Là, vous allez vous poser la question de ce qui vous convient, de ce qui vous convient réellement. Enfin, de ce. Donc, vous, vous avez besoin de vous remettre en conformité avec, vraiment, avec vos besoins. Ensuite, avec la carte numéro 9. On va passer comme ça. La carte numéro 9, c'est la carte des priorités. Je vais vous expliquer dans un instant ce que cela signifie. La carte du pouvoir et la carte du jugement. La carte des priorités, elle nous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de soi. C'est-à-dire que là, on est dans une phase de réflexion. Avec la carte du jugement, on fait un bilan des actions passées. Voilà. On fait un peu un état des lieux, peut-être d'une histoire compliquée dont on est en train de sortir. Et on va se repositionner et établir nos priorités. Voilà. Ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, etc. Et on va reprendre son indépendance, on va reprendre son pouvoir avec cet état des lieux que l'on va faire. Ce bilan de toutes les actions, etc. Peut-être prendre conscience de sa propre responsabilité aussi dans tout ce qui s'est produit. Dans la ligne suivante, nous avons... Parce que là, ça crée un vrai changement. C'est-à-dire qu'à partir... Je ne sais pas si ça s'est déjà produit, vous me direz dans les commentaires ou pas, ou si c'est en cours. Donc, sur cette ligne suivante, nous avons l'artiste. Nous avons le plaisir et nous avons le voyage. Donc, là, en énergie, c'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sortir d'une situation, pour sortir d'une situation, en tout cas. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous êtes concentré sur vous. En tout cas, c'est ce qui est préconisé dans le jeu. Et que si vous faites cette démarche de prendre le temps de vous recentrer sur vous, de faire un état des lieux, de prendre... le sens de vos responsabilités en termes d'équilibre et en termes d'erreur, peut-être. Là, on vous dit que... que vous avez des trésors cachés. Voilà. Que vous avez des trésors cachés et qu'il est aussi peut-être un peu temps d'exprimer la personne que vous êtes. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous avez vécu une situation de dépendance. Il n'y a pas la carte de la dépendance affective, mais ça résonne un peu un peu de cette manière pour moi. Mais à un moment donné, donc, vous allez prendre du temps pour vous, pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et là, vous allez vous sentir dans un état de... voilà, de bien-être. Là, vous allez vous sentir à votre place. Le voyage, alors, c'est peut-être parce que vous allez partir en voyage. En déplacement, en général, ce sont des déplacements plutôt lointains. Mais c'est aussi le voyage intérieur. Voilà. Donc, peut-être que vous allez simplement découvrir après cette réflexion, cet état des lieux et puis cette mise en avant de vos priorités. Vous allez peut-être décider qu'il est temps d'être vous-même tout simplement et de vous respecter. Dans la ligne suivante, nous avons la carte de la sensibilité. Nous avons la carte de la révolution et nous avons la carte des chaînes. Alors, pour moi, ce que cette ligne indique, c'est que la carte 38, c'est une carte qui vous indique qu'en fait, vous êtes entouré d'énergie féminine. c'est-à-dire que vous allez commencer, alors peut-être, justement, vous allez commencer à vraiment vous sentir bien. Voilà. Il y a quelque chose de très doux. Vous savez, comme quelque chose, une sensation d'enveloppement, quelque chose qui nous fait du bien. quelque chose qui... C'est comme si votre intuition, voilà, cette partie féminine, c'est un peu comme si votre intuition et votre créativité vont se développer. Vous allez devenir beaucoup plus sensible à ça. Et ce que vous allez faire, c'est que la carte de la révolution, elle, ce qu'elle nous dit, c'est on change les choses. on sort un nouveau départ et là, pour moi, vous vous libérez, en fait. Vous vous libérez de ces chaînes, peut-être de cette stagnation, en tout cas, d'une situation qui ne vous faisait pas du bien. Voilà. Donc, c'est très positif. Je vous dis, pour moi, c'est vraiment un mal pour un bien et comme une période de prise de conscience où on se remet en conformité avec qui on est. Voilà. On a tous un petit travail à faire. Dans votre cas, ce sera peut-être justement de vous sortir d'une situation, de prendre le temps, de vous poser pour savoir réellement qui vous êtes, ce que vous voulez, d'aller au fond de vous et de faire sortir tous les trésors qui s'y cachent. Voilà. Et de les mettre en œuvre. Et la ligne suivante, alors, c'est assez magnifique. Donc, Léa, pour le coup, il y a ces trois quarts qui ont sauté, donc je les ai conservées toutes les trois. et c'est plutôt très pertinent. J'en ai envie de vous dire. Donc, on a la première carte, c'est le nouveau cycle, le dialogue, le changement. Donc, ces trois cartes-là, elles nous disent, voilà, vous allez vous rentrer dans un nouveau cycle, c'est-à-dire que là, vous vous êtes libérés de vos chaînes et que vous allez créer ce changement. Vous allez vivre ce changement, sauf que, ce que la carte du dialogue nous indique, c'est que peut-être que ce changement, il ne va pas forcément être très évident. Même si c'est vous qui l'avez créé, sachant qu'il emmène des choses très, très positives. Et puis, vous êtes, vous, à ce moment-là, dans un état d'esprit quand même très positif. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, vraiment, ça me donne l'impression d'être un peu la fin de quelque chose, la fin d'une histoire. Mais vous repartez vraiment sur quelque chose de très, 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 très positif en conformité avec qui vous êtes. Mais, il est possible que vous ayez besoin dans cette période de changement parce que vous rentrez dans ce nouveau cycle de communiquer. Alors, il serait pertinent peut-être, si vous le souhaitez, vous verrez ce que vous avez envie de faire, mais peut-être d'oser rentrer en contact avec les personnes qui peuvent vous permettre d'avancer dans ce changement. La vibration 33, c'est vraiment une vibration qui est très élevée. Et c'est une vibration qui favorise le succès des personnes qui veulent avancer vers leur rêve. voilà. Donc, si ça se passe au niveau professionnel, si par exemple vous êtes un artiste ou que vous vous mettez à créer des choses, peu importe la manière que cela va prendre, vous allez créer peut-être des choses extraordinaires avec cette sensibilité qui va se révéler. Et là, on vous dit allez-y, osez aller frapper aux portes si vous avez besoin d'un coup de pouce. N'hésitez pas parce que les autres sont là aussi pour vous donner des coups de main et vous permettre de passer un nouveau cap. Alors, que ce soit dans une situation, peu importe au final par rapport à cette étape-là, je dirais que ce soit un changement de vie au niveau sentimental parce que vous passez à autre chose ou que ce soit dans le domaine professionnel ou peu importe. dans tous les cas, ce changement qui se profile pour vous va vous emmener vers quelque chose de un nouveau départ. Vraiment, il y a cette notion dans ce tirage de nouveau cycle, de changement, de je laisse derrière moi ce dont je n'ai plus besoin. Voilà, tout ce qui me traînait, qui me laissait. Si vous étiez dans un état, parce que la carte des chaînes elle nous dit ça aussi, elle nous dit que peut-être il y avait une forme de léthargie, on ne croit pas en soi, du coup, on n'avance pas, on laisse faire les choses, on se laisse un peu porter par l'existence, mais là, on vous dit allez-y, allez-y, c'est le moment, sachez que votre réussite passera par le dialogue, par le dialogue et par la communication. Donc, dans tous les cas, ne restez pas seul dans votre coin. Voilà, ce n'est pas forcément évident d'aller taper aux portes, mais si c'est le cas, que vous êtes dans ce nouveau projet, c'est le moment de le faire parce que l'énergie est favorable, j'en vais dire. Ensuite, donc toujours dans la même ligne, voilà, nous avons l'harmonie et nous avons les festivités. Alors, l'harmonie, c'est une situation qui est équilibrée, c'est le retour au calme, c'est la paix, c'est la résolution des problèmes, c'est la sérénité, c'est le repos. Les festivités, on est dans des invitations, voilà, on sort un peu plus, on rencontre du monde. Donc, vraiment, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien. Alors, j'ai tiré pour vous également, pour conclure ce tirage, une carte dans un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle les portes de l'intuition et la carte que j'ai pigée pour vous, c'est la carte de la... Je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrête de bouger. On ne voit pas très bien, je vais vous la lire. C'est la carte de la non-résistance et cette carte, elle nous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ce que nous dit cette carte au fond, c'est qu'en faisant face à une situation qui peut nous sembler difficile et en acceptant notre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est-à-dire que si on ramène le regard vers soi, dans quelle mesure je suis responsable de ce qui se produit dans mon existence, les réponses vont arriver et les solutions vont émerger. Alors peut-être cette carte, elle nous dit aussi que vous savez, parfois, on use de superfuges, alors souvent involontairement, mais pour éviter ce qui nous dérange. on se charge des excuses d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on met en place un système de fuite. Voilà. Un système de fuite et en réalité, ça ne résout rien. Par contre, en changeant d'attitude et j'imagine qu'en fait, avec cette réflexion, avec cet établissement des priorités, la reprise de votre pouvoir, voir l'état des lieux, cette prise de conscience que vous allez faire, ça va vous permettre de sortir de ce système de pensée et de créer ce que vous voulez réellement, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et là, on vous dit aussi dans cette carte qu'il faut accepter sa responsabilité aussi, son implication dans ce qui se passe. Voilà. Qu'il ne faut pas accuser les personnes autour de nous. C'est plus facile souvent de faire un transfert de responsabilité, mais là, en fait, on vous engage à retrouver votre pouvoir personnel. Ce que vous allez faire. je vous le souhaite, en tout cas, parce que ça présage d'excellentes choses. Et quand vous faites ça, quand vous retrouvez votre pouvoir personnel, ce que vous voulez, voyez, un peu comme par magie, arrive. Voilà. Mais il faut passer par ces étapes. Mais c'est... Voilà. Ça reste un tirage qui est extrêmement positif, qui va un petit peu... Ça va un peu bouger, mais en fait, on rentre dans une spirale qui tire vers le haut. Et donc, je trouve ça très positif. Voilà. J'en ai terminé. Mes chers Gémeaux, je... Mes chers Gémeaux, je... Mes chers Gémeaux, je... Mes chers Gémeaux, je... Sous-titrage ST' 501